– Sébastien Chenu, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes député du Nord, porte-parole du Front National. Est-ce que vous vous êtes levé hier pour applaudir dans l'hémicycle Johnny Hallyday avec cette standing ovation qui lui a été réservée ? – Oui, je me suis levé, je l'ai fait de bon cœur d'ailleurs, parce que, évidemment, Johnny Hallyday, ses chansons, son travail, son œuvre d'artiste parlent à l'ensemble des Français. Et il ne me paraissait de bonne augure que de lui rendre cet hommage qui était plutôt un clin d'œil qu'un véritable hommage de la nation. – Vous aviez une chanson préférée, vous, de Johnny Hallyday ? – Oui, je l'ai, non pas interprétée, mais fredonnée sur votre antenne, donc je ne recommencerai pas. – Je n'allais pas vous le demander. – J'en ai plusieurs, mais on en a tous dans son iPhone. J'en ai évidemment plusieurs, mais je me suis exprimé sur votre antenne, sur mes goûts. – On va parler d'un sujet plus sérieux ce matin, c'est Donald Trump qui a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Comment vous, vous expliquez cette décision du président américain ? – Écoutez, c'est une décision qui est logique pour Donald Trump, c'est-à-dire qu'il avait exprimé son point de vue, il avait dit pendant la campagne qu'il ferait cela. C'est une décision aussi qui, je crois, a eu une histoire. Les États-Unis avaient déjà, en 1995, posé des premiers jalons sur la reconnaissance, effectivement, de Jérusalem comme capitale d'Israël, donc ce n'est pas une surprise. En revanche, je trouve que ça ne tombe pas à un moment particulièrement opportun. J'ai l'impression que Donald Trump, en faisant cela, ajoute de la confusion, peut-être même davantage, sur un sujet qui mérite d'y aller à pas feutrer. Nous, en tous les cas, ce n'est pas la position que nous défendons. Nous défendons un statut particulier pour Jérusalem, sous protection internationale, avec la reconnaissance, évidemment, des États. Mais Donald Trump me semble être assez maladroit, en tous les cas, en agissant ainsi aujourd'hui. Même si, encore une fois, c'était la position qu'il avait annoncée. Il n'y a pas de surprise. Je vous propose d'écouter Christophe Castaner, qui s'est exprimé ce matin, ministre des Relations, avec le Parlement. Je crois que la diplomatie des coups de menton ne fait pas la meilleure diplomatie, et qu'effectivement, il peut générer des tensions par cette décision électorale, qui n'est pas forcément une décision diplomatique. Mon sentiment est que la mauvaise réponse serait justement celle de vouloir corneriser les Américains, les États-Unis. Tant qu'on a la possibilité, dans le dialogue, de faire bouger le président Trump, il faut le faire, il faut s'engager là-dessus. C'est le choix d'Emmanuel Macron. Quelle attitude pour vous avoir avec les États-Unis ? Non, mais les États-Unis sont un partenaire important. Je crois qu'il faut être dans une relation de dialogue apaisé. Donald Trump a visiblement une façon d'aborder les relations internationales très différente de ses prédécesseurs. Moi, je ne fais pas à Donald Trump, si vous voulez, le procès de ses convictions et de ses positionnements politiques, qui sont encore une fois les positions politiques des États-Unis depuis très longtemps. Simplement, nous, nous avons une autre position. Et nous considérons que cette position, qui d'ailleurs est largement majoritaire sur la scène internationale, doit prévaloir. Donc voilà, après ce sont... Sauf qu'on a l'impression d'une position un peu unilatérale des États-Unis. Quelles conséquences ça peut avoir ? Est-ce que les conséquences ne sont pas très graves, finalement, pour la région ? On sait très bien que la déstabilisation de cette partie-là du monde est facilement provocable avec ce type de position. C'est pour ça que je dis que Donald Trump devrait être beaucoup plus prudent. Je comprends qu'il veuille assumer l'ensemble de ses engagements et tenir ses promesses. Mais il devrait être prudent. On est dans un secteur où, évidemment, l'embrasement est possible. Donc nous, notre position, c'est de rappeler la position française, qui fait écho à celle de la position internationale, mais aussi d'être un facteur d'apaisement. Et de rappeler à Donald Trump qu'il doit prendre des précautions sur ce terme. Est-ce que ça met un coup d'arrêt au processus de paix, quand même ? Non, je ne crois pas que ça mette un coup d'arrêt. Vous savez, ce processus de paix, il est très ancien. Il est lancé depuis très longtemps. Et a priori, il a encore quelques années devant lui, c'est le moins qu'on puisse dire, avant d'arriver à son terme. Donc ça ne met pas un coup d'arrêt, ça complique les choses. Et la position d'un président d'un grand État comme les États-Unis, ce n'est pas de compliquer les choses, c'est d'essayer de les apaiser. C'est pour ça que je trouve que Donald Trump est maladroit. On va parler de l'Algérie, puisque Emmanuel Macron était hier sur place. Le président a dit être venu en ami, refusant d'être l'otage du passé. Le chef de l'État a souhaité que la France et l'Algérie écrivent une nouvelle page de l'histoire. Est-ce que ça, ça peut suffire à tourner cette page coloniale avec l'Algérie ? Non, mais il va falloir arrêter un moment la repentance. Je veux dire, sans arrêt. D'ailleurs, Emmanuel Macron... C'est ce qu'il dit finalement, là ? Non, 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 parce qu'il dit qu'il veut assumer, tourner une page, mais en même temps, il reconnaît un certain nombre de choses. En même temps, au mois de février, il avait insulté aussi toutes celles et tous ceux qui étaient intervenus, enfin qui avaient donné leur vie pour l'Algérie française. Bon, moi je crois qu'il faut arrêter la repentance, il faut avoir des relations adultes avec l'Algérie, et ces relations ne peuvent pas se traduire uniquement entre un nombre de visas supplémentaires qu'on veut délivrer ou la prise en charge pour des soins, pour une politique de soins d'Algériens en France. On doit aborder des questions de sécurité, on doit aborder des questions économiques, mais surtout on doit arrêter de simplement faire des génuflexions et battre notre culpe, etc. Notre histoire est notre histoire, avec ces zones d'ombre, avec ces zones de grandeur, etc. Et ça ne sert à rien d'avoir des propos aussi excessifs qu'Emmanuel Macron pour en revenir à des positions qui sont aujourd'hui toujours très ambiguës. Sauf que ce n'est pas que la faute d'Emmanuel Macron, c'est l'Algérie aussi qui demande finalement cette reconnaissance, et d'où ces mots pendant la campagne de crimes contre l'humanité ? Oui, d'accord, mais si l'Algérie demande et qu'Emmanuel Macron exécute, alors quelle est la position de la France ? La réalité, c'est qu'on n'a pas à répondre à des injonctions, à des demandes, à des sollicitations d'un État, aujourd'hui donc d'un État étranger, avec lequel on a une relation normalisée, une relation d'adulte, mais qui doit être une relation aussi d'exigence. On doit être exigeant des politiques algériennes, ça me semble être une nécessité, et je ne vois pas Emmanuel Macron dans ce devoir d'exigence. Alors, retour à la politique française à présent, il y a l'élection des Républicains qui se joue ce week-end, est-ce que vous vous doutez de la victoire de Laurent Wauquiez ? Non, je crois que Laurent Wauquiez sera élu, tout a été organisé pour ça, d'ailleurs je crois que ça intéresse finalement assez peu les adhérents même des Républicains, qui semblent peu se passionner, c'est un petit spectacle en carton-patte en réalité, cette élection, c'est une petite mise en scène, et puis suivra une deuxième mise en scène, celle d'un Laurent Wauquiez qui se définit comme un homme de rassemblement, alors qu'en réalité il sera à la tête d'une famille politique complètement fractionnée, et qui n'a plus aucune colonne vertébrale. Vous pensez qu'il ne tiendra pas la ligne qu'il a eue pendant cette campagne de la présidence des Républicains ? En réalité, je ne sais même pas quelle ligne il a. Est-ce que quelqu'un peut un jour nous expliquer quelle est la position des Républicains sur l'Union Européenne ? Nous on est hostile à l'Union Européenne, on le dit sur tous les tons, on le montre, on le dénonce, quelle est la position des Républicains sur l'Union Européenne ? Je ne comprends plus ce que raconte Laurent Wauquiez, qu'on a connu excessivement européiste et qui maintenant doute. Quelle est sa position en matière de protection du modèle social ? Lui, l'ultra-libéral. Enfin, je veux dire, les Républicains n'ont pas de colonne vertébrale, n'en ont plus, et donc par conséquent, les positions de campagne ne seront pas les positions de Laurent Wauquiez une fois qu'il sera élu à la tête. On peut changer d'avis sur l'Europe, vous-même vous avez changé d'avis pendant l'entre-deux-tours, même de la présidentielle, sur la position à avoir vis-à-vis de l'euro ? Sur l'euro, sur l'outil de l'euro, sur l'Union Européenne, on reste les plus hostiles. D'ailleurs, dans l'hémicycle, nous sommes les seuls, peut-être avec Nicolas Dupont-Aignan, à qui il faut rendre cet hommage, à être très hostiles à l'Union Européenne et à combattre l'Union Européenne, comme on l'a fait encore la semaine dernière, bien seul, quand on a combattu les symboles de l'Union Européenne qui devraient se juxtaposer aux symboles de la France. Vous ne pensez pas que Laurent Wauquiez va récupérer cette place de premier opposant face à Emmanuel Macron ? Oui, il en est très loin. Vous savez, pour cela, il faut avoir un discours clair. Laurent Wauquiez et les députés des Républicains ne sont pas là lorsqu'il s'agit de sanctionner le gouvernement à travers des votes, notamment des votes d'amendement sur le terrorisme, sur la sécurité. Ils sont... c'est la chaise vide, c'est la politique de la chaise vide. La droite n'a pas voté la loi antiterroriste sur question de l'état d'urgence. La droite n'a pas voté une ambiguïté absolue. Quand on propose, nous, que les personnes condamnées pour djihadisme ne puissent pas bénéficier de subsides sociaux, d'allocations sociales, que leur famille ne puisse pas en bénéficier en France, les Républicains, qui avaient déposé un amendement dans le même sens, ne sont pas venus voter. Donc vous savez, il y a toujours un décalage phénoménal entre la parole des Républicains et leur action. C'était un peu comme Sarkozy, qui voulait régler les problèmes d'immigration, et puis quand il est devenu président de la République, il a fait rentrer 250 000 immigrés supplémentaires par an. Il y a Jean-Marie Le Pen qui vous a quand même mis en garde en vous disant « Méfiez-vous de Laurent Wauquiez ». Est-ce que vous pensez que sa stratégie, qui est de siphonner les voix du Front National, ne peut pas fonctionner ? Ah non, mais moi je crois que ça ne peut pas fonctionner parce que c'est une imposture. C'est une imposture parce qu'il y a des propos de campagne, et puis ensuite il y a la réalité. Monsieur Wauquiez va devoir immédiatement se recentrer, et puis il fait une véritable erreur d'analyse. S'il pense qu'il peut faire plus Front National que le Front National en étant simplement antisocial, dur, etc., il se trompe. Nous, nous sommes pour un État, par exemple, qui protège, un État stratège. Nous sommes pour que le modèle social français soit conservé et amélioré, alors que Laurent Wauquiez, il est pour tout casser, voyez-vous. Donc par conséquent, il se met quelque part dans les pas des modèles Macron économiquement. Donc je pense que le problème, c'est que les Républicains ne pensent plus rien, non plus de boussole, et que nous ne pouvons pas évidemment faire confiance à des gens pareils. Alors vous, vous attendez les résultats du questionnaire des militants frontistes que vous avez interrogés. Qu'est-ce que vous en attendez de ces questionnaires, finalement ? D'abord, j'en attends des idées. Je crois qu'il y a des questions ouvertes et des questions fermées. Donc sur les questions ouvertes, j'attends que nos adhérents, qui se sont donné la peine de cet exercice, qui est une première pour le Front National, nous fassent part de leurs idées. J'attends aussi des idées sur trois thèmes. L'organisation de notre mouvement politique, son image et son programme. Ça va nous permettre d'aller plus loin. Marine Le Pen proposera une ligne politique lors du congrès du mois de mars, avec sa candidature, et les choses seront ainsi claires pour les années à venir. Donc par conséquent, nous, on a cet exercice de démocratie interne qui est une première, parce qu'on n'est pas dans le déni. On a choisi, une fois qu'on a rassemblé 11 millions de Français au second tour, on a choisi de se dire comment est-ce qu'on fait pour aller au-delà, pour construire la suite de l'histoire. Donc on attend de nos adhérents, de nos militants, qui nous aident à construire la suite de cette histoire, c'est-à-dire un grand mouvement populaire d'opposition à Emmanuel Macron. Ils vont s'exprimer sur le nom du parti, sur l'abandon de l'euro ? Ils vont s'exprimer sur l'ensemble des sujets, économiques, sociaux... Et vous suivrez les recommandations des militants ? C'est un vote consultatif, mais ça va donner des grandes tendances. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on consulte les adhérents, c'est les grandes tendances qui en sortent. Et puis Marine Le Pen proposera une ligne qu'elle soumettra au vote des adhérents et des militants. Donc voilà, c'est une première. Il n'y a pas que le débat d'ailleurs, il n'y a pas que le questionnaire, il y a des débats. On a voulu que dans l'ensemble des fédérations, il y ait des débats sur la refondation du Front National. On a missionné une quinzaine de jeunes ambassadeurs, qui sont un peu des espoirs du Front National, pour aller faire vivre la parole, faire vivre le débat dans l'ensemble de nos fédérations. C'est une première. Au moment où les autres mouvements politiques, le PS et les Républicains, se recroquevillent sur eux-mêmes, et bien nous, on a choisi d'ouvrir les portes et les fenêtres. Est-ce que c'est un moyen aussi de liquider l'héritage de Florian Philippot ? Non, vous savez, l'histoire continue. Il n'y a pas de raison de liquider un héritage. D'abord, cet héritage est-il si lourd ? Je ne le crois pas. Il n'y a pas d'héritage particulier. Vous savez, le tronc central du Front National et du programme du Front National, qu'a inspiré Marine Le Pen, il existe depuis déjà quelques années. C'est sur ce tronc central d'ailleurs qui était venu lui-même, Florian Philippot. Donc, la politique et l'offre programmatique du Front National, elle s'est construite autour de Marine Le Pen depuis déjà quelques années. Donc, on poursuit l'histoire, on continue. On veut être ce grand mouvement d'alternative à la politique d'Emmanuel Macron qui va aujourd'hui du PS au Républicain. Eh bien, nous, nous proposons autre chose. Vous dites que ce parti, ce mouvement s'est construit autour de Marine Le Pen. On voit qu'elle est très affaiblie aujourd'hui, après la présidentielle. Est-ce que le parti doit se séparer de sa présidente pour ne pas mourir ? Non, mais je crois que Marine Le Pen est le meilleur atout du Front National. Pourquoi ? Parce que c'est un leader politique expérimenté. C'est un leader politique qui a rassemblé comme personne un nombre conséquent de Français lors de l'élection présidentielle, comme personne avant elle. Et puis surtout, Marine Le Pen, elle est à la lucidité. C'est-à-dire qu'elle considère que notre mouvement, pour progresser, doit profondément se transformer. Elle doit profondément repenser aussi peut-être son rapport à des questions. Quel est notre rapport à la globalisation, à la mondialisation ? On n'est pas pour être le village d'Astérix. Est-ce qu'elle peut toujours incarner ça ? On voit qu'il y a un renouvellement politique. Et elle, est-ce qu'elle n'incarne pas, j'ai envie de dire, l'ancien monde ? Non, Marine Le Pen n'incarne pas l'ancien monde parce qu'elle est décidée aussi à faire monter toute une génération d'hommes et de femmes autour d'elle, parce qu'elle est décidée à préparer l'avenir. Et puis surtout parce qu'elle est un pôle de stabilité et de cohérence idéologique très forte face à un monde, le fameux nouveau monde d'Emmanuel Macron, sans aucune cohérence idéologique, si ce n'est celle de déconstruire tous les jours la France. Donc face à ce zébulon permanent qu'a Emmanuel Macron, qui déconstruit, qui dévise, qui déboulonne, eh bien Marine Le Pen peut incarner ce pôle de stabilité, de solidité, de cohérence. Avec Marine Le Pen, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Il y a les européennes, ce sera le prochain scrutin, ce sera un test, vous aviez réalisé un très bon score la dernière fois. Est-ce que ce test est important pour vous ? Oui, bien sûr, comme toutes les échéances électorales, nous le prenons très au sérieux. Nous considérons que nous faisons une offre politique aux Français qui est celle du choix de la nation et de combattre l'Union Européenne. Eh bien nous sommes les seuls à pouvoir faire cette offre politique. Entre nous et Emmanuel Macron, qui lui fait le choix de l'Union Européenne, il n'y a rien. Nous, c'est la lutte contre l'Union Européenne, cette Union Européenne qui s'est faite contre les peuples, contre les intérêts des Français. Et puis de l'autre côté, il y a l'offre d'Emmanuel Macron pour l'Union Européenne. Entre les deux, il n'y a rien d'autre. Donc par conséquent, nous espérons effectivement faire la course en tête car nous pensons que nos idées sont majoritaires dans le pays. Est-ce qu'il n'y a pas une ligne qui est encore plus claire qui est celle de Florian Philippot justement et des Patriotes qui est le Frexit ? Oui, c'est la ligne de M. Asselineau qui a été défendue pendant les élections présidentielles par M. Asselineau et désormais par M. Philippot qui en devient un peu son héritier. Bon, je crois qu'à moins de 1%, on peut dire que cette ligne ne séduit pas les Françaises à les Français parce que c'est une ligne violente, c'est une ligne brutale. Nous, nous considérons que l'Union Européenne aujourd'hui telle qu'elle est n'est pas possible, n'est pas acceptable. 80% de ce que fait l'Union Européenne est bonne à jeter au panier. Donc il faut considérablement revoir ce modèle. Il n'est plus tenable et nous considérons que ça se fait en trois phases. On récupère nos frontières, on récupère nos lois et puis au bout de cinq ans, on récupère la souveraineté monétaire. Il y a le maire de Brachet où Marine Le Pen faisait traditionnellement sa rentrée chaque année qui a annoncé qu'il rejoignait Florian Philippot. Est-ce que c'est un coup dur pour vous ? Non mais ça fait déjà six mois que ça dure. C'est-à-dire qu'il a annoncé qu'il rejoigne Philippot puis après il a annoncé qu'il restait chez Marine Le Pen puis il a recommencé et en fait chaque semaine c'est une position différente du maire de Brachet. Donc peut-être que pour Noël il reviendra. Donc vous savez tout ça, ça fait partie de la vie des hommes. Ce n'est pas très important. Ce n'est pas une grande perte pour vous ? Ni une grande perte ni quoi que ce soit. Je veux dire, il y a eu tellement de positions différentes de cet élu sur les six derniers mois que bon écoutez, ça passera je pense très vite aux oublies. Ce n'est pas structurant. Emmanuel Macron aurait dit que le service public audiovisuel était la honte de la République. Est-ce que vous, vous partagez ce constat ? Non, je ne considère pas que le service public audiovisuel soit la honte de la République. Je considère qu'Emmanuel Macron traite très mal ses alliés parce que le service public de l'audiovisuel a été quand même un supporter très fort d'Emmanuel Macron. Il l'est encore. Mais je considère que le service public audiovisuel devrait faire preuve de davantage de neutralité. Ce qui évidemment ne doit pas être la même chose que ce que dit Emmanuel Macron. Non, il y a des professionnels dans le service public. On est pour un vrai service public de l'audiovisuel efficient dans ce pays avec les moyens de l'être et pas simplement, on n'a pas de mépris comme l'affiche encore Emmanuel Macron parce que dans la parole d'Emmanuel Macron il y a toujours un côté méprisant pour les gens. C'est-à-dire que là, dire c'est la honte non, ce n'est pas la honte de la France simplement, on aimerait que ce soit un peu plus neutre un peu plus ouvert un peu plus en capacité d'admettre qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron au centre du jeu. Mais vous savez, c'est finalement toujours la même chose après que le service public ait rendu bien des services à Emmanuel Macron et bien Emmanuel Macron... Il y a quand même la règle du CSA pour équilibrer la prise de parole politique. Oui, d'accord, qu'elle s'applique parce que justement nous sommes parmi celles et ceux qui sont les moins bien traités en matière de temps de parole et chaque année, on vient nous expliquer que finalement notre traitement médiatique est en dessous de ce que nous représentons mais il n'y a jamais de sanctions il n'y a jamais de propositions alternatives pour qu'on puisse ouvrir davantage les antennes aux représentants du Front National donc effectivement, appliquons cela. Merci Sébastien Jouigny d'avoir été avec nous ce matin député du Nord, porte-parole du Front National. Merci à vous. Très bonne journée.